ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer à travailler sur la réalisation d'éléments en procédurale dans houdini que l'on va pouvoir importer dans un drill donc c'est des digital assets de houdini que l'on va pouvoir exporter avec certains paramètres et importer dans un drill avec ses paramètres des paramètres qui nous permettront de modifier la structure du bâtiment donc notamment on avait commencé à travailler sur ce bâtiment que l'on voit sur lequel on avait pu modifier donc la base du bâtiment et modifier par exemple donc la distribution des objets sur le toit entre une citerne une ouverture une grille et ainsi de suite et là on va essayer de résoudre un problème par rapport au fait que si l'on déforme donc de manière non symétrique le bâtiment eh bien on va avoir donc une distribution des textures sur les murs qui ne sera pas limitée par le les murs et les angles des murs et par exemple des fenêtres risque de déborder sur les coins donc ce qui serait pas un véritablement intéressant donc on va trouver une méthode qui nous permet de dans houdini de de bloquer cela et de permettre de redimensionner donc la taille du plaquage donc de la texture fenêtre qui est différente on a trois quatre types de fenêtres par rapport à la dimension du bâtiment et donc par rapport à la dimension unitaire du bâtiment que l'on va pouvoir définir avec un autre principalement un ressample qui va nous permettre donc de définir l'échantillon de base du mur sur lequel on va se baser pour venir donc créer notre pan de mur fenêtré ici dans le bâtiment ok donc là on est dans un drill on va revenir donc dans houdini que l'on voit donc sur la la gauche pour paramétrer ces éléments donc pour la réalisation de ce bâtiment on reprend ici donc le bâtiment on était parti d'une forme de base je le reprends ici rapidement du reste curve 1 on l'appellera base bat de manière de pouvoir le rappeler sans souvenir quand on va le rappeler donc on avait une base ici donc sur la forme d'une curve que l'on voit et qui va donc délimiter les différents le plan donc de base donc ici de notre bâtiment que l'on pourra bien entendu venir modifier là dessus on va avoir un attribut triangle qui va arrondir donc à l'unité avec trois expressions et un y à 0 pour rester vraiment dans le plan donc xz et les deux autres paramètres px et pz des points vont être arrondi donc au à l'entier précédent qui va permettre donc d'avoir des aliments parfaits donc au niveau de la forme ensuite on va venir donc faire un resample ici qui va nous permettre donc de venir hop si faut se mettre en mode point voilà de venir redéfinir donc les points voilà on était comme ça base ici voilà et le resample ici va nous permettre de redéfinir donc les points et se permet de resample ici en face de notre resample nous permet donc d'augmenter la définition ici donc l'échantillonnage de la curve pour qu'elle soit avec un nombre de points plus important donc une précision plus importante ici par défaut on avait mis un ici ok on va laisser un pour l'instant ensuite donc on avait une découpe de carves qui permettait de de séparer les différents segments pour les rendre unitaires ont copié l'étage ici un copie donc le nombre d'étages étant défini par le nombre de copies bien entendu permettre que on pourra récupérer pour définir des bâtiments à étages différents et puis on arrivait dans la boucle principale ici je la rappelle où on allait récupérer donc un élément premier le copier en copse pendant l'élément premier à ici le copier en décalant d'une unité de 1 les tâches faisant 1 on pourrait le trouvent là aussi le lance de l'étage c'est pas le lance de l'étage ici copie c'est le lance donc du translate en y ici cette valeur là on peut très bien aussi l'extraire pour la rentrée comme paramètre de hauteur de l'étage bien entendu on va donc merger l'ensemble le skin ici on va ici sortir avec le primitif vop une valeur aléatoire qui va permettre donc de classer donc le carreau que l'on vient de créer la primitif que l'on vient de créer pardon ici dans un certain groupe d'expression si notre paramètre qu'on a défini mur mat et supérieur inférieur et tout ça on y reviendra dessus dans un prochain tutoriel juste pour décrire on sortait donc les matériaux et on sortait l'ensemble ici ops w voilà et on avait donc l'ensemble ici qui nous distribuer donc des fenêtres différentes donc des textures à la forme de texture qui étaient les différents matériaux ici ok donc on pouvait très bien édité donc revenir sur la curve ici de base et venir aurait dû rester bon je vais revenir sur l'immeuble complet pour voir les problèmes qu'on peut rencontrer éventuellement ok ici et je vais revenir juste sur le voilà ok donc l'idée c'était d'avoir peut-être éventuellement un bâtiment qui n'était pas forcément rectiligne et qu'on pouvait éventuellement agrandir donc voilà ce qui se passe donc ici à ce niveau là on voit alors plusieurs problèmes qui apparaissent notamment ici on a un bout de fenêtre donc si on tire un peu plus on aura encore un peu plus de fenêtres et ainsi de suite ici à ce niveau là donc on peut tirer encore voilà ok ici voilà donc on a étiré on a poussé sur le côté voilà on a de quelque chose qui n'est pas très beau bien entendu on a le problème de la bordure on a de différents problèmes qui apparaissent ainsi de distribution donc ici il faut essayer de résoudre les différents problèmes donc en fait les problèmes viennent du fait que dans notre distribution donc vers les différents éléments constitutifs de notre immeuble notamment on va prendre le bord inter niveau et bien on part pas du même endroit au niveau de 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 l'élément de base ici il faudrait repartir du resample pour puisque c'est à partir du resample qu'on fait les étages et donc ici il faudrait pour le bord repartir du resample donc on va connecter ok ici voilà et venir resample du bord réduire donc voilà hop à zéro pour voir un resample maximale et donc retrouver donc à ce moment là la découpe enfin le suivi donc de de la découpe de de des murs ici donc ça on a pu le rectifier ici donc faire attention donc au départ des éléments de base qui servent à définir le la base du bâtiment que l'on reparte bien pour la constitution des différents éléments du même élément ici il fallait repartir du resample à ce niveau là pour pouvoir donc avoir avoir la possibilité d'avoir une bonne distribution du des bords donc du du toit et puis des inter étages et du et du sol donc voilà pour le bord ici on résoudra les problèmes je les ai pour l'instant enlevés les éléments du dessus le fait qu'ils soient décalés ou sur le bord ici donc on voit qu'on peut obtenir donc une forme de bâtiment donc variable a bien entendu mais on voit par exemple ici quand on bouge donc le point sur l'élément de base et bien on a une fenêtre alors on peut toujours imaginer ce qu'elle est telle manière voilà hop d'être bon au niveau donc de la distribution si on part en biais on essaiera de voilà de s'amuser alors c'est pas c'est loin d'être évident d'avoir une fenêtre en angle et des choses comme ça ok donc ici on va essayer de trouver une solution simple pour faire ça on va donc venir sur l'uv texture ici qui nous permet donc d'avoir le plaquage de texture l'uv texture qui fonctionne en mode donc uv texture mode face ici uv face scale 1 1 1 ici alors ça c'est un paramètre que l'on pourrait éventuellement bouger ça veut dire que au niveau de l'uv texture on peut l'ajuster en scale et en offset donc par exemple en x on peut venir voilà à ajuster ça c'est déjà intéressant parce que ça va nous permettre mais le problème c'est que on a juste l'ensemble qui glisse donc ici le scale donc voilà donc si ça va bien d'un côté peut-être ça ira pas bien de l'autre bon on pourra toujours trouver éventuellement la possibilité de le faire avec un décalage offset aussi voilà la manière de finir d'ajuster ça peut être intéressant de gérer avec ces paramètres là donc c'était intéressant de le voir ici on a quelque chose de qui peut donc je remets zéro on a quelque chose qui peut mieux fonctionner éventuellement en venant se plaquer sur le resample en reprenant donc l'échantillonnage du des unités du mur constituant le mur à chaque fois c'est donc un autre node de uv tab uv qui s'appelle donc uv un warp ici qui permet donc en mode 6 ici ok on peut éteindre l'autre voilà qui va permettre donc de pouvoir en scale stretch de d'étaler donc la texture sur l'unité qui est ici calculée dans la boucle chaque fois on va prendre une unité on va lui plaquer une texture en stretch de telle manière que on soit sûr que cette unité va recevoir selon sa taille bien entendu elle va recevoir donc la texture pleinement étalée et donc à ce moment là on va pouvoir donc venir sur le resample ici et éventuellement ajuster donc la longueur voilà donc ça va me permettre ok je fais donc super petit là mais voilà et dans l'autre sens aussi au dessus de 1 on va pouvoir étaler pour avoir par exemple une fenêtre par mur et ici enfin selon la longueur des murs bien entendu ça peut correspondre au fonctionnement ok on a vu les tuyauteries extérieures se balader ici elles sont liées donc à la nuérotation des points ensuite on peut les transférer donc c'est pour ça qu'elles ont bougé latéralement le long des murs il faudra les réajuster bien entendu aussi et trouver donc du paramétrage pour les réajuster mais ici donc on voulait avoir la possibilité donc de pouvoir venir ajuster donc le la distribution donc et la taille des fenêtres et bien voilà on peut le faire avec le resample grâce à l'uvé warp qui permet donc de venir étaler la texture la stretcher direct enfin sur la totalité donc de l'unité créée ok et le resample donc définissant bien entendu les différentes unités ok donc on le voit ici voilà les différentes unités qui sont définies et sur lequel la texture est plaquée et systématiquement si je change le resample on augmente ou on réduit ok et donc c'est ce paramètre là donc de l'inds du resample que l'on va donc venir extraire dans la réalisation donc de l'asset et donc pour extraire ce paramètre on l'a vu dans le précédent tutoriel donc on crée bien sûr un new digital asset ça on l'a montré dans le précédent tutoriel et ensuite quand il est créé on peut faire edit asset property ici batprog que je viens de créer et donc venir sur paramètres ici et on fait drag and drop donc le land c'est ce que j'ai fait ici bouton gauche de la souris drag and drop ici pour qu'il soit dans les paramètres ici hop voilà le l'inds du resample ici on accepte ok donc ce paramètre on doit le retrouver donc que dans le objet subnet voilà l'inds resample on le voit ici et donc c'est ce paramètre là qui va être qu'on va retrouver dans un reel qui va être exporté dans le dynamique à 7 est retrouvé en import dans un reel donc dans un reel maintenant on va venir donc importer le hda ici donc batprog 3 et le mettre en place donc ici c'est fait et puis on va avoir donc la possibilité de pouvoir éditer donc on l'avait vu la curve de base ici pour transformer la forme du bâtiment donc ça on l'avait vu et ici donc que le nombre de fenêtres on va dire par étage la définition donc du mur unitaire ici grâce aux paramètres ou d'iniparaméters l'inds resample à ici donc je l'augmente à 1 27 il va refaire un calcul ici pour redonner donc voilà les nouvelles texturings et donc on va voir une distribution avec donc moins de fenêtres des espaces plus grands ici ok voilà à ce niveau là et ainsi de suite on pourra encore augmenter donc et donc créer comme a des bâtiments avec donc une succession de fenêtres de taille différente et ajuster donc c'était ça aussi le but ajuster donc la dimension unitaire des murs du bâtiment en fonction de la forme bien entendu du bâtiment selon la forme que l'on aura donné en venant étirer les points existants donc de la base du bâtiment de la curve donc appelée base bâtiment ou en rajoutant donc des points et en déformant totalement donc le bâtiment donc voilà un élément supplémentaire sur lequel on peut travailler pour rendre de manière plus confortable l'utilisation de procédures de houdini dans un reel avec des paramètres alors là d'un fois on avait vu d'autres paramètres qui sont pas présents ici dans cette version bien sûr on pourra les cumuler les ajouter l'ensemble donc des paramètres c'étaient les paramètres donc de définition du toit ici où on avait les différents éléments qui venaient se rajouter bien entendu ils apparaîtront dans la liste des houdini paraméteurs ici si on vient à les exporter dans le hda de houdini